Les amis proches de Meghan Markle se confient sur sa pratique de la thérapie du reyuki. Elle pratiquerait sur elle-même et son fils Archie. Les sources au Daily Mail affirment qu'elle a choisi cette pratique afin de se sentir équilibrée et détendue. En parallèle, elle enseigne au prince Harry la guérison ancestrale. Ce qui devrait aider le duc de Sussex à briser le cycle de la douleur et de la souffrance génétique. Récemment, le prince Harry avait fait une déclaration au podcast de Dax Shepard, Armchair Expert. Le duc de Sussex avait notamment confié que le prince Charles avait souffert de son éducation. Le prince de Galler aurait, par la suite, traité le prince Harry de la même manière qu'il a été traité. En exclusivité au Daily Mail, un proche de Meghan Markle confie que s'y estime Meghan qui a fait découvrir Harry le terme de guérison ancestrale. Elle a dit qu'elle a appris ce que t'es le traumatisme générationnel grâce à sa mère, Doria Raglan, qui a commencé à l'emmener à des services hebdomadaires à Agape International et elle attribue au fondateur Michael Beckwith le mérite de lui avoir enseigné la spiritualité. Meghan et Harry sont issus d'une longue lignée de douleurs. Meghan a déclaré qu'elle et Harry sont issus d'une longue lignée de douleurs et de souffrances, de générations de bagages génétiques, et que s'y estiment un tenant à eux de briser le cycle une fois pour toutes, ont ajouté les sources au Daily Mail. En outre, Meghan est devenue une partisante de la thérapie du tapotement. Une passion qui lui serait venue après avoir regardé le documentaire Il selon ses proches. La technique du tapping, ou Emotional Freedom Technique, EFT, est utilisée pour soulager l'anxiété et la douleur émotionnelle en tapotant sur des points de pression. La technique du tapping, ou Emotional Freedom Technique, EFT, est utilisée pour soulager l'anxiété et l'anxiété et l'anxiété, La technique du tapping, ou Emotional Freedom Technique, EFT, est utilisée pour soulager l'anxiété et l'anxiété et l'anxiété et l'anxiété et l'anxiété et l'anxiété et l'anxiété.